bonjour nous sommes avec manuel manuel est un jeune kid dynamique bonjour je suis avec manuel manuel est un jeune kid kinamik kinamik oui c'est ça manuel on va te poser la première question traditionnelle est ce que tu aimes assez de choses beaucoup de choses ou énormément de choses dans la vie énormément de choses tu peux le dire j'aime énormément de choses dans la vie dans la vie voilà mais tu sais que c'est rare de plus en plus rare d'encontrer des jeunes comme toi qui aime beaucoup de choses dans la vie qu'est ce que tu aimes dans la vie beaucoup de choses ouais mais est ce qu'on va dire tu aimes des choses beaucoup de choses plein de choses assez de choses mais toi tu aimes vraiment beaucoup de choses ou beaucoup de choses assez plus de choses enfin beaucoup 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 de choses bon pas tout mais j'aime pas mal de choses j'aime bien t'aimes bien pas mal de choses ouais c'est ça t'aimes assez t'aimes assez faite aimer c'est beaucoup de choses voilà exactement est ce que tu peux synthétiser ce que tu viens de nous dire et le redire pour les auditeurs c'est pour la radio art il y aura à dieu carotte manuel à toi tu synthétises ce que tu as à dire je m'appelle manuel j'aime pas mal de choses non assez beaucoup assez beaucoup de choses sauf les wakman parce que ça fait mal aux oreilles bonjour c'est l'émission enfance sur fr3 vous connaissez l'émission très bien je vous explique c'est un problème d'adoption il faut un reportage sur moi j'ai 33 ans j'ai fait une demande d'adoption à la das à 23 ans pour pouvoir avoir un enfant adoptif et quand il est arrivé il ya deux mois ma femme est partie parce que cette situation était très complexe c'est à dire que la procédure a été longue elle a mis dix ans aujourd'hui l'enfant est arrivé chez moi il se trouve qu'il a dix ans de plus que moi régis il a 43 ans j'en ai 33 passe son temps avec ses copains à jouer au baby foot je suis son père il a beau être plus âgé que moi c'est mon fils j'en ai la responsabilité oui qu'est ce que vous pourriez dire à cet enfant en tant que femme qui pourrait lui expliquer qu'il pourrait le convaincre de poursuivre ses études de les reprendre un déprendre jamais suivi mettre un peu de tombe à tête les mains hors de tes poches c'est très important les études surtout à l'heure actuelle on a besoin de travailler de vraiment c'est très très important et moi je trouve que bon monsieur a beaucoup de mérite déjà de vous avoir adopté déjà en premier lieu et puis vraiment c'est très très important parce qu'après vous regretterez toute votre vie et moi je suis pas éternel à travailler voilà c'est ça vous pensez que dans l'avenir il a déjà vu à tout fait pour que vous vous en sortiez et donc c'est très très important les mains pour lui demander de rien que qu'est ce que vous pensez de deux ou déjà c'est pas une attitude enfin bon je suis étrangère à la situation mais non c'est vrai il faut vraiment entendre votre père parce qu'il a beaucoup de mérite puis bon je remercie voilà c'est tout ce que je peux faire non mais c'est déjà moi je vous assure il faut vraiment travailler pour s'en sortir maintenant on a besoin même quand on travaille dans la tête je te laisse déjà être barbus attend moi je suis pas barbu je me rassure les matins est ce que vous pensez pas c'est assez gentil bon écoutez j'ai beau moi la jeunesse j'aime bien les jeunes ils font ce qu'ils veulent et c'est vrai c'est normal on peut pas non plus il faut qu'ils fassent du sport il joue au en fait mais la bière la bière non mais demandez s'il vous plaît expliquez lui ce que ça veut dire une attitude responsable est ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire je me gratte le nez et les mains dans les poches voilà vous pouvez lui redire ça écoute ce qu'il y a l'âme écoute la remercie 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 la dame c'est la moindre des choses est ce que tu as compris la de ne pas faire de surveillance ici parce que c'est là qui travaillent les garçons c'est là que moi j'ai 40 garçons une fille de 15 à 17 ans qui volent l'argent riche ici ils volent leur portefeuille je suis leur chef vous êtes le chef de voler mais pas de drogue pas d'armes rien et on rend le portefeuille c'est tout ça je ne sais pas pour moi de dire ça parce que si nous voyons quelqu'un qui était en train de voler quelque chose de l'autre personne nous faisons des interventions ça c'est ce que je faisais et est-ce qu'il y a un nom pour ce tour oui la fpp la fpp c'est ce qu'il y a une association française et une bouquette de couleur classe ah oui il est avec moi il est dans son sac il a le portefeuille de votre caméraman je ne comprends pas ça est-ce que c'est votre papier est-ce que vous avez des autres choses des autres des autres personnes qui travaillent avec nous non 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 c'est juste pour vous montrer il l'a fait pendant moi je parlais incroyable alors est-ce que mais on travaille là j'espère que vous n'avez pas mon passeport que le portefeuille je connais qu'il y a des pickpocky très bon ici à paris est-ce que c'est possible ça vous passez pas ça évidemment mais est-ce que c'est possible juste de quand vous serez installé parce qu'on pourra négocier ensemble si vous voulez cette implantation là c'est à dire qu'on puisse rester ici tranquillement à travailler nous ne donnons pas de permis non à quelqu'un pour faire des vols contre les autres personnes le but de notre groupe est de protéger et de protéger les gens et les choses donc si vous nous voyez en train d'opérer par exemple vous allez nous courir après pourquoi vous pensez que c'est possible c'est possible de négocier quelque chose parce que je vais vous dire pourquoi je suis venu négocier vous c'est que si vous empêchez mes garçons de travailler ils se retrouvent au chômage et à ce moment-là ils sont incontrôlables moi je suis plus responsable d'eux bien sûr nous avons vu beaucoup de pickpocky nous avons attrapé beaucoup de pickpocky et tout ça à new york et à londres nous avons l'obligation de rester là pendant la police vient là et si la victime veut d'avoir que le voleur est envoyé à la station de policiers ça c'est ce qui est nécessaire vous ne me respectez pas si vous faites ça devant moi si vous insistez de fait si vous insistez de faire des crimes devant moi c'est nécessaire ce moment pour moi c'est par la station si vous pressez des charges contre contre vous c'est ce que j'ai fait c'est un type nerveux c'est une mauvaise habitude je m'appelle johnny roulotte vous m'avez peut-être vu vu à la télé non soit magazine et tout ça j'explique juste une minute pour une minute je vous explique mon problème je suis vrp c'est à je suis voyant dans la région parisienne c'est ce que c'était voyant la parapsychologie tout ça bon le problème que j'ai c'est que je dois faire une émission de télévision mardi prochain en star à la barge parce que c'est cette émission il me demande donc d'avoir une cassette de présentation pour que je participe à cette émission qu'il va y avoir sur la voyance bon malheureusement en ce moment je suis en mes tours donc je vais avoir du mal à être sélectionné parmi les autres voyants est-ce que vous pouvez m'aider quoi pour mes tours là j'en ai plus pour une minute si c'est possible moi je connais pas grand chose justement vous y croyez vous la partie psychologie plus ou moins enfin plutôt plus que moi j'ai participé voilà j'ai participé ne m'a jamais vraiment branché alors donc je vais me présenter en disant que vous êtes donc quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue comme ça et puis avec qui je fais deux tours donc il est très rapide donc voilà je suis johnny roulotte et je vous présente quelqu'un donc on vient de se rencontrer dans la rue et on va faire deux petits tours avant qu'ils nous permettent j'espère d'être sélectionné alors je vais faire un exercice qui va être très simple vous avez posé vos mains comme ça sur moi sur mes mains et dans votre prénom vous avez bien fermé les yeux donc vous fermez bien les yeux vous concentrez je vais maintenant faire un effort à quoi que je demandais vraiment de bien vouloir vous concentrer je vais deviner votre numéro de sécurité sociale alors attention attendez il faut pas qu'il va vous lèvres 1,55 1,55 1,75 2,75 0,110 0,66 alors je vais maintenant deviner votre numéro de sécurité sociale 1,55 1,55 1,75 1,10 0,66 1,10 0,66 est-ce que c'est exact ah oui 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 ah oui c'est très exact il ya patrick je demande donc d'ouvrir les yeux je vous remercie pour cette première expérience alors donc c'est étonnant ça fatigue un peu on va faire un exercice de lévitation vous allez vous mettre en face de moi ne vous inquiétez pas il n'y a pas de problème alors le premier exercice de lévitation consiste à léviter donc vous venez vers moi et moi je vous lévite Patrick je vais vous demander de bien vouloir lever le bras droit et puis quand je vous dirai un vous levez le bras droit 2 vous levez le bras gauche d'accord et vous venez vers moi comme ça 1 2 3 4 et là je vous ai lévité je crois que vous avez vu une petite lumière blanche au fond quand vous avez fini de marcher c'est ça oui j'ai l'impression que j'ai vu une petite lumière bien une petite lumière blanche et moi je vais pas fouiller un petit peu mais c'est ça oui peut-être bien et j'avais l'impression d'être attiré par cette lumière et on aurait dit une forme une forme bizarre comme l'infini peut-être une forme de dieu je ne sais pas mais enfin c'était l'impression d'être attiré comme un aimant à quelle heure comment à quelle heure à quelle heure bon bah à quelle heure bah on peut dire que vous avez vu dieu dans cet exercice de l'évitation oui j'ai l'impression bonjour madame vous vous habitez le quartier depuis combien de temps depuis toujours je suis je suis née dans le quartier j'ai été à l'école russage après la rue de l'arbalète vous êtes au courant de l'opération état civil 1991 et bien sachez que vous êtes la 2 millionième française qui est passée sur la place du panthéon depuis le 1er janvier quelle est votre réaction oh ben moi j'aime mon quartier et j'y suis très attaché bah écoutez vous allez y rester je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il ya un prix c'est pas un voyage je sais pas de l'argent mais nous allons admettre au panthéon grâce au service de l'état civil et à toutes les institutions françaises nous allons admettre au panthéon la première française inconnue qui donc comme le soldat inconnu va avoir la même valeur symbolique évidemment est-ce que vous êtes surprise étonnée je suis un peu étonnée bien sûr est-ce que c'est l'émotion qui parle oui certainement vous n'êtes pas de la famille du soldat inconnu qui est enterré à l'arc de triomphe non je pense pas non bon alors ça fait vous avez fait qu'on met à peu près un mètre 65 ça va faire du à 70 j'ai pas des hauts talons à cajou et ben sapin qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que je suis obligé c'est le plus tard possible évidemment mais c'est la couleur des cheveux vous voulez oui alors ben j'étais à cajou quand j'étais très jeune j'étais que de vaches dirons nous voyez c'était très laid d'accord et beaucoup de taches de rosseur bon alors alors je vais vous donner donc il ya une petite question c'est juste par rapport à la culture que vous avez de l'histoire de france c'est que donc sont enterrés au panthéon mais c'est les français les plus illustres au nombre desquels nous comptons une erreur alors quel est le français en terre au panthéon qui ne mérite pas de l'être thierry lafonde alias jean boudin non attention attendez parce qu'il y en a trois jésus-christ claus barbie ni l'un ni l'autre tout à dire ben thierry lafonde c'est un acteur barbie c'est la france est connue oui mais c'était son vrai nom était jean boudin et d'ailleurs je vous explique jamboudin voilà et regardez jean boudin est entier oui oui c'est ce que j'allais dire voilà et vous vous serez je montre caméra vous vous serez à la droite de jean boudin vous savez que c'est la personnalité quand même qui a été la plus visitée au panthéon je peux même vous dire quelque chose dans toute confidentialité jean boudin est à ce point visité au panthéon qui a que le métro qui ne soit pas passé dessus jean boudin voilà donc est ce que vous pouvez me dire qu'est ce que vous ressentez par rapport à l'honneur évidemment qu'on fait d'être enterré à la droite de jean boudin c'est tiré lafonde alias jean boudin c'est impressionnant ça donne à réfléchir vous pouvez nous dire votre petit chien est ce que vous souhaitez qu'il soit derrière jean boudin devant dites nous pour les faciliter regardez il peut pas être à côté si si on peut bon ben alors à côté d'accord très bien alors ce qu'on va faire pour immortaliser cet endroit pour immortaliser donc ce moment on va vous demander de vous diriger vers le panthéon aux grands hommes la patrie aux connaissances avec ce symbole donc vous allez vous diriger vers le panthéon en maintenant bien haute et donc laissez parler votre émotion quand vous marchez vers le panthéon et nous c'est un bon voyage avant grand débat d'actualité aujourd'hui la liberté de la presse écrite en france est-ce que vous êtes favorable à liberté de la presse écrite en général ou en particulier c'est à dire est-ce que vous refusez la censure sous toutes ses formes pas de censure jamais dans aucun cas pourquoi c'est la liberté donc vous vous serez prêt à manifester votre solidarité dans le cas où un confrère journaliste de la presse écrite aurait été censuré ou pas bien sûr comment la manifesteriez vous et à quelle heure ça je sais pas comment je la manifesterais mais je suis pour la liberté de la presse et mais vous vous sentez solidaire bien sûr pour dénoncer donc la censure que vous pensez être une injustice vous l'avez dit en filigrame bien sûr un confrère de journaliste de la presse écrite a été injustement censuré il est là aujourd'hui vous le voyez il a décidé de simuler par le feu et ouais ce monsieur donc s'est baillonné volontairement oui et il a décidé de simuler par le feu pour moi il a été censuré voici son journal d'assez petit comme vous voyez ce journal d'assez petit qui d'inspiration séguélienne vous connaissez jacques séguéla le célèbre philosophe publicitaire vous avez dû lire ses livres donc le 20e siècle sera médiatique ne sera pas jacques séguéla ce journal donc avait demandé à ce monsieur de faire un papier sur la liberté de la presse écrite en france voici le résultat et je le montre aux téléspectateurs d'antenne 2 voici ce qu'il en reste c'est à dire victime d'ascension il a donc décidé de s'y mener par le feu qu'est ce que vous pensez donc du combat de ce jeune homme et de ce qui s'est passé de cette décision arbitraire je sais pas ce qu'il a écrit mais enfin je pense que tout le monde peut écrire oui il n'y a pas de censure pas de censure bien chers téléspectateurs il est 12h20 madame vient donc de manifester sa solidarité à l'égard du combat de ce jeune homme de ce jeune confrère de la presse écrite bernard de ringer je vais donc demander à madame manière la plus symbolique qu'il soit évidemment de craquer une allumette qui va donc permettre à ce jeune homme d'aller jusqu'au bout de son combat évidemment et donc de s'y mener par le feu je voudrais remercier jeune homme n'avait pas bien voulu réserver l'exclusivité de son action à antenne 2 et à nos chers téléspectateurs voilà madame mais moi je veux pas lui mettre le feu vous avez dit que vous étiez solidaire vous avez dit que vous seriez prêt à vous battre pour oui non mais moi je veux pas tuer quelqu'un mais vous me tuez pas c'est lui qui décide de le faire mais alors et qui met son allumette lui même il va jusqu'au bout de de sa décidure pourquoi moi moi je je vais le faire ce que je me demande je vais le faire moi-même attendez attendez sur quelle caméra sur celle là c'est la première fois que vous faites ça ah oui est-ce que ça peut exploser alors mettez-vous peut-être en arrière parce que vous avez raison restez là s'il ya des risques vous avez un bon manteau je voudrais pas que ça trompe tâche ça va exploser mettez vous ça alors est ce que vous êtes favorable à liberté expression oui 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 sous toutes ses formes sous toutes ses formes d'accord une seconde des françaises très bien bonjour est ce que vous connaissez les émissions de télé achats sur antenne 2 oui vaguement je les ai vus une fois ou deux d'accord alors je vous expliquer en quoi consiste le télé achat d'aujourd'hui nous avons décidé de descendre dans la rue pour promotionner les portes bonheur mais les vrais pas les bagues que vous connaissez comme d'années gilbert et tous les scandales qui a eu voilà tous les fétiches ça ça ne nous intéresse pas vous en avez portes bonheur non je suis pas très superstitieuse ce genre de choses les objets j'y crois pas trop si il ya un objet quand même qui vous intéresse je pense et je vais vous le présenter vous le savez je vais vous le présenter venez monsieur daniel vous connaissez là vous connaissez la superstition donc des bossus vous savez que toucher la bosse d'un bossu ça apporte la chance est ce que vous saviez ça j'aime pas tellement genre de choses parce que c'est basé sur la raillerie de se moquer d'un être humain voilà alors j'aime pas trop genre de choses voilà et bien nous on a fait tout le monde voilà nous aussi non seulement nous respectons mais nous avons même décidé si vous voulez de nous mener de mener un conjointement avec ce monsieur une opération à but lucratif évidemment pour éviter les railleries c'est pourquoi je vais vous préciser t'arrives venez avec moi venez avec moi vous savez que les grands du monde les grands de ce monde c'est à dire de korbatchev valesa tous les grands qui marchent comme gret de lemon également sur son vélo ont touché des bosses ça vous le savez je pense que vous suivez l'actualité pas dans ce genre de détails d'accord et bien ceux qui n'ont pas touché des bosses comme par exemple monseigneur glen comme également daniel gilbert qui aurait mieux fait évidemment d'en toucher une ont malheureusement n'ont pas le bonheur voilà vous l'avez dit la chance alors le prix du toucher de boss aujourd'hui est à 10 francs mais nous faisons exceptionnellement une promotion trois toucher de boss donc pour 20 francs voilà alors je vous présente donc le télé achat d'aujourd'hui je venais venez avec moi et donc pour 10 francs vous avez le droit de toucher cette bosse qui vous apporte vous l'avez dit tout à l'heure la chance voilà alors vous la toucher c'est 10 francs vous la toucher trois fois c'est 20 francs je pourrais mettre que 10 francs alors allez-y voilà c'est 10 francs donc le téléachat d'aujourd'hui fermez les yeux parce que sinon fermez les yeux le service après-vente fonctionne 24 heures sur 24 donc sur minitel vous tapez 36 15 à boss c'est 10 francs bonjour bonjour la braguette de votre casquette et alors elle est ouverte merci de rien hop 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 votre braguette elle est ouverte votre braguette votre braguette votre braguette quel âge a-t-il s'appelle comment voilà donc on va faire un essai pour vérifier que vos verts sont bien installés on va voir ça bouge pas vous êtes prête je peux pas vérifier que vos lunettes tiennent bien attention vétriers ne bouge pas votre braguette est ouverte si ce spectacle mérite le carré blanc et d'ailleurs il l'a le carré blanc est ce qu'on peut faire de la publicité pour votre établissement ça vous embête pas d'accord alors tu filmes dessous juste dessous vous pouvez faire un sourire merci super votre braguette braguette votre braguette ouverte votre braguette dans la langue française en orthographe question d'orthographe le mot écriture prend un thé ou deux thés un thé avec combien de sucre c'est marie ouverte ah bon merci peur avance Sous-titrage FR ?